L'horizon d'un songe perdu Dans le creux d'une vaste plaine, un village semblait s'endormir sous le poids des années. Ici, le temps s'écoulait lentement, et les habitants vivaient au rythme des saisons. Mais parmi eux, une jeune femme nommée Élise se distinguait. Chaque soir, elle se tenait sur la colline, fixant l'horizon, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Personne ne savait pourquoi Élise venait sur cette colline, ni ce qu'elle cherchait. Elle était arrivée au village des années auparavant, sans passer ni bagage. Les villageois l'avaient accueillie, intriguée par sa beauté mélancolique et ses yeux emplis de rêve. Un soir, alors qu'Élise était absorbée par l'horizon, un vieil homme, Anatole, s'approcha d'elle. Anatole était considéré comme le sage du village, dépositaire des contes et légendes. « Pourquoi viens-tu ici chaque soir, Élise ? » demanda-t-il doucement. Élise soupira, les yeux toujours fixés sur l'horizon. « Je suis à la recherche d'un songe perdu, Anatole. » Un rêve que j'ai eu il y a longtemps, mais dont je ne me souviens plus. Anatole s'assit à ses côtés. « Raconte-moi ce rêve. » Élise ferma les yeux. « Je me tenais au sommet d'une montagne, face à un paysage à couper le souffle. » Il y avait une mer d'étoiles scintillantes, des cascades d'argent et un château flottant dans les airs. Mais ce qui m'a le plus marquée, c'était cette sensation de paix et de plénitude. « Anatole hocha la tête. » « Tu cherches le royaume des songes. » « C'est un lieu que tous les rêveurs connaissent, mais peu ont la chance de le retrouver. » Les yeux d'Élise s'illuminèrent. « Comment puis-je y retourner ? » Anatole sourit. « La réponse est en toi, Élise. » « Les rêves ne sont pas seulement des images ou des pensées, ils sont le reflet de nos désirs les plus profonds. » « Pour retrouver ton songe, tu dois d'abord retrouver toi-même. » Élise réfléchit à ses paroles. Les jours suivants, elle se mit à méditer, à écrire, à peindre. Elle se reconnecta à elle-même, redécouvrant ses passions et ses désirs. Un soir, alors qu'elle se tenait sur la colline, elle sentit une brise légère caresser son visage. Elle ferma les yeux et se laissa emporter. Lorsqu'elle les rouvrit, elle se trouvait au sommet de la montagne de son rêve, face au royaume des songes. Élise passa des jours à explorer ce royaume, s'émerveillant devant chaque merveille. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas sa destination finale. Elle avait retrouvé son rêve, mais elle devait aussi retrouver sa place dans le monde réel. Avec le cœur lourd, elle dit au revoir au royaume des songes et revint au village. Mais cette fois-ci, elle était différente. Elle avait trouvé sa voie, sa passion, et elle était déterminée à la partager avec les autres. Avec l'aide d'Anatole, Élise créa une école d'art où elle enseigna aux enfants du village l'importance des rêves et de la créativité. Elle leur montra comment chaque rêve pouvait devenir réalité, à condition de croire en soi et de suivre son cœur. Les années passèrent, et le village devint un lieu de créativité et d'inspiration. Les habitants se rappelaient toujours de la jeune femme qui avait enseigné la magie des songes et comment, au-delà de l'horizon, tout était possible. La mélodie de la nuit éternelle Lorsque le crépuscule s'installait, un mystérieux violoniste venait jouer au bord de la mer. Les notes de sa mélodie étaient si envoûtantes que quiconque l'entendait se sentait transporté dans un autre monde. La mer, les étoiles et la lune semblaient danser au rythme de cette musique. C'était la mélodie de la nuit éternelle. Diane, une jeune fille vivant dans le village voisin, était captivée par cette mélodie. Chaque nuit, elle se rendait discrètement à la plage, s'asseyait sur le sable frais et écoutait, émerveillée, le talent du violoniste. Elle rêvait de le rencontrer, de découvrir l'homme derrière cette musique ensorcelante. Un soir, emportée par l'émotion, Diane s'approcha doucement du musicien, voulant le remercier pour la beauté qu'il apportait dans sa vie. Mais à sa grande surprise, lorsqu'elle posa sa main sur l'épaule du violoniste, il se volatilisa, ne laissant derrière lui que son violon. Diane, intriguée, ramassa l'instrument. À peine eut-elle effleuré les cordes que le violon se mit à jouer tout seul. La mélodie était douce, mélancolique, comme une complainte d'amour perdu. Une force irrésistible l'entraîna vers l'océan. Elle marcha, hypnotisée, jusqu'à ce qu'elle se retrouve au cœur des vagues, entourée par la mélodie. Soudain, elle se retrouva dans un royaume sous-marin, un monde d'une beauté à couper le souffle. Des créatures marines scintillantes nageaient autour d'elle, des châteaux de corail s'élevaient majestueusement, et des sirènes chantaient des berceuses. Diane réalisa qu'elle était au cœur de la nuit éternelle, un endroit où le temps s'était arrêté. Elle rencontra le violoniste, qui n'était autre qu'un prince maudit, transformé en musicien éternel par une sorcière jalouse. Sa mélodie était son seul lien avec le monde extérieur, un cri silencieux d'espoir et de solitude. Touchée par son histoire, Diane décida de l'aider. Avec l'aide des créatures marines et des sirènes, elle chercha un moyen de briser la malédiction. Elle découvrit que la clé résidait dans le violon lui-même. Il fallait jouer une mélodie si puissante qu'elle résonnerait à travers les océans, libérant le prince de son sort. Avec détermination, Diane apprit à jouer du violon, guidée par les sirènes et encouragée par le prince. Après des jours et des nuits de pratique, elle joua enfin la mélodie de la libération. Le royaume sous-marin s'illumina d'une lumière éblouissante. Lorsque tout redevint calme, Diane se retrouva sur la plage, le prince à ses côtés, libre de sa malédiction. Reconnaissant, le prince invita Diane dans son royaume, mais elle déclina poliment. Elle avait réalisé que sa place était parmi les siens, dans le monde réel. Ils se dirent au revoir, sachant qu'ils seraient à jamais liés par la mélodie de la nuit éternelle. Les années passèrent, mais la légende du violoniste et de la jeune fille courageuse demeura. Les habitants du village parlaient souvent de cette nuit magique où la musique avait triomphé sur la malédiction, rappelant à tous le pouvoir de l'amour, de l'espoir et de la persévérance. Merci d'avoir regardé cette nuit.